Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Pandou TV Allez vous abonner sur la chaîne du moment Partagez, partagez, likez, likez et abonnez-vous massivement C'est la Pâque qui nous donne accès à fêter la Pentecôte C'est la Pâque qui nous donne l'accès d'entrer dans la bénédiction réellement de Dieu Parce que la Pâque, bien aimée dans le Seigneur, c'est passer de la mort à la vie Oh, je parle à quelqu'un La Pâque, bien aimée, c'est passer de la mort à la vie C'est quitter le monde et aller vers Dieu C'est abandonner le péché, aller dans la sanctification La Pâque, c'est la consécration La Pâque, c'est cette fête qui nous permet d'être réellement appelés enfants de Dieu Et nous sommes en train de célébrer ce matin l'homme de Galilée L'agneau qui a été immolé depuis Éden Après la chute de l'homme L'agneau qui a été immolé Depuis l'Egypte Et finalement L'agneau qui s'est fait immoler lui-même A Golgotha C'est de cet agneau que nous parlons Cet agneau qui est capable de changer la destinée des hommes La première Pâque, c'est le mois, n'a pas été célébré en Égypte, mais dans le jardin Lorsque l'homme pêche Lorsque l'homme pêche, il meurt Il se sépare avec Dieu Dieu va sacrifier un agneau Un animal Et à travers de ses sangs et de la peau L'homme finalement va quitter le jardin Non étant condamné, mais étant justifié L'homme va quitter le jardin Avec un témoignage puissant L'homme va quitter le jardin Non étant mort, mais étant vivant Oh, je parle à quelqu'un Parce que le sang témoigne la vie Et la peau témoigne le témoignage La peau signifie le témoignage Cela veut dire que Dieu, à travers de cette Pâque Il veut restaurer quelque chose dans ta vie Donner la vie là où le diable a donné la mort Et changer ton témoignage en gloire La Pâque, c'est cette fête Qui nous permet d'être consacré réellement à Dieu Et de célébrer ce Dieu Qui est submerveillé et bon pour nous Et ce matin, je voudrais À travers cette Pâque Amener un message Qui va t'amener à la compréhension De l'amour de Dieu Mais aussi de la puissance de Dieu Amen Je voulais présenter Dieu aujourd'hui Comme un astronome De ta vie Alléluia Je voudrais présenter Dieu aujourd'hui Comme un astronome de ta vie Le Dieu qui est capable de maîtriser ta vie Le Dieu qui est capable De saisir le temps C'est pourquoi Le thème de cette Pâque Aujourd'hui Va s'intituler Les calendriers à changer Ah, Dieu change un calendrier ce matin Oh, dis à quelqu'un qui est à côté de toi Ton calendrier change aujourd'hui Ah, je n'ai pas tant dit Dis à quelqu'un Ton calendrier change aujourd'hui Nous allons lire rapidement la parole de Dieu Dans le livre d'Exode Chapitre 12 Verset 1 Jusqu'au verset 11 Écoutez ce que la Bible déclare L'éternel dit à Moïse et à Ron Dans le pays d'Egypte Ce mois-ci Sera pour vous Les premières de mois Il sera pour vous Les premières de mois De l'année Au lieu d'arriver jusqu'à 11 On s'arrête ici On va s'asseoir Bien-aimé Donne-moi ton oreille Parce qu'aujourd'hui Tu vas écouter un message Qui va changer ta vie Dieu est ici Dieu avec moi Dieu est ici Dieu avec moi Dieu est ici Dieu est ici Dimanche passé Je vous ai enseigné Sur le respect du sacré La sainteté La crainte de Dieu Et je vous encourage Si vous n'avez pas tout noté Nous avons déjà Ce message Sur notre chaîne YouTube Samuel Dependez de TV Vous pouvez encore réécouter Et encore écouter ce message Et nous bénissons Dieu Parce que nous savons que Dieu Est avec nous Alléluia Là nous sommes déjà En 6 mois 11 000 abonnés Et chaque jour Les abonnés Continuent à augmenter Et nous allons Continuer à monter Et nos vidéos Nous voulons que ce message Qui est un message fort Puisse atteindre Les extrémités de la terre Alléluia C'est pourquoi Abonnez-vous Partagez Et puis Invitez vos amis Vos frères et sœurs Qui sont partout dans le monde En fin de se nourrir De ce message De ce message puissant Et de cette De ce prière puissante Qui sont Sur notre chaîne YouTube Écoutez bien aimé Dans le Seigneur Ce peuple Est esclave En Égypte Malgré les promesses Que Dieu a fait Que Dieu a fait A Abraham Isaac Et Jacob Ce peuple Est en train De souffrir En Égypte Finalement Dieu Dans son amour Il va croiser Moïse Dans le désert Et il va le ramener En Égypte Pour délivrer Ce peuple Dieu A opéré Des miracles Des prodiges Des signes Dans le pays De l'Égypte Quelquefois Lorsque tes ennemis Ne veulent pas écouter Ne veulent pas Te laisser tranquille Dieu sera obligé De manifester De déployer Une grande puissance En fait Qu'il reconnaisse Qu'il est Dieu Dans ta vie Pharaon ne voulait En aucun cas Laisser ce peuple Sortir De l'Égypte Il y a eu Plusieurs plaies Mais le peuple Était encore Esclaves En Égypte Il y a eu Plusieurs Démonstrations De puissance Mais le peuple Était encore Esclaves En Égypte Mais après La Pâque Tout a basculé Allélui Après La La Pâque C'est pourquoi Bien aimé Tu ne peux pas Fêter La Pâque Avec Dieu Et rester En Égypte Ah non Tu n'as pas compris Il y a eu Beaucoup de miracles Il y a eu Beaucoup de signes Mais les jours Où ils ont fêté La Pâque Ils ont laissé L'Égypte On ne peut pas Qui est payé Mais qu'est-ce que Dieu a fait Pour inaugurer Cette Pâque Pour que ce peuple Soit complètement Délivré De la puissance De Pharaon De la puissance De Satan La Bible dit Dieu dira À Moïse Je change Votre Calendrier Ah Je parle à quelqu'un Avant les instructions De la Pâque Dieu décide d'abord De changer Le calendrier De son peuple Avant que Dieu Commence à faire Quoi que ce soit De nouveau Dans ta vie Ce matin Dieu va changer Ton calendrier Je vais vous révéler Le mystère Du calendrier Pourquoi Dieu A décidé De changer Le calendrier Pourquoi Le peuple De Dieu N'est pas sorti En Égypte Avec le calendrier De Pharaon Avec le calendrier De l'Égypte Mais Dieu A décidé De changer Le calendrier Parce qu'il y a Un mystère Dans le calendrier Il y a une puissance Dans le calendrier Aujourd'hui Dieu te donne Un nouveau calendrier Dieu dira Moïse Je change Le calendrier Parce que Le moment De ton miracle De ta délivrance Le moment De ta gloire Est arrivé Vous savez pourquoi Parce que Le calendrier A une influence Capitale Dans la vie D'un homme Ou d'un peuple Cela peut conditionner Ta vie En bien ou en mal Un calendrier A un pouvoir Un calendrier A une puissance Dans ta vie Le calendrier Peut conditionner Un peuple Cela fait Plusieurs années Que j'ai conseillé Au président africain De changer Aussi Le calendrier Mais comme Nous sommes petits On n'a jamais Entendu Tant que Vous n'aurez pas Votre calendrier A vous Vous dépendrez De calendrier De quelqu'un d'autre Or la vie Est réglée Selon le calendrier C'est pourquoi Dieu a décidé De changer Le calendrier A dit Dieu C'est un astronome Oh Dis avec moi Dieu C'est un astronome Bien-aimés Seigneur Écoutez-moi Je veux aller Calmement Le calendrier A été Établi Pourquoi Pourquoi Les hommes On établit Les calendriers Les hommes On établit Les calendriers Pour compter Et déterminer Le temps Les époques Et les saisons On ne peut pas Vivre sans calendrier C'est à travers Les calendriers Que le temps Est divisé C'est à travers Les calendriers Que les époques Sont divisées C'est à travers Les calendriers Que les jours Les semaines Le mois Et les années Sont comptées Sont déterminées Donc Dieu Dans son cas Dans son amour Il a vu ce peuple Il dit Non Maintenant que je prépare A les délivrer Si je les amène Dans ces pays Où coulent le lait Et le miel Toujours dans les calendriers De Pharaon Ils ne vivront pas La gloire Dieu est merveillé Donc dans les calendriers On voit le temps Les saisons Bien déterminées Pourquoi Les calendriers Est si important Aujourd'hui Nous sommes dans un monde Gouverné Par les calendriers Grégo-romains Ce n'est pas un calendrier Que toi tu as décidé C'est un calendrier Que les hommes Ont décidé Et dans ces calendriers Et caler ta vie Même ta date de naissance Et caler dans ces calendriers Alléluia Or ces calendriers Sont faits pour déterminer Le temps Pour déterminer Les saisons Pour déterminer Les temps Or vous savez bien Amir et Seigneur Que la vie de l'homme Depend de temps Ta vie Depend de saison Tant que l'homme Aura le pouvoir De calendrier Sur toi Ta vie Ne servira à rien Parce que Dieu A besoin De faire quelque chose Avec toi C'est pourquoi Il a dit à Moïse L'influence De l'Egypte Ne peut pas Vous accompagner Là où je vous amène C'est pourquoi A partir d'aujourd'hui Ce mois Sera pour vous Les premiers De mois Oh Il sera pour vous Les premiers De mois De l'année Alors posez-vous La question Mais pourquoi Dieu devait changer Les calendriers Pourquoi en cours De l'année Dieu devait changer Les calendriers Parce que Dieu Savait Je vais introduire Mon peuple Dans mon temps En moi Tant que tu restes Dans le calendrier Des hommes Donc tu es Dans le temps Des hommes Tant que tu es Dans le calendrier De ta famille Tu es dans le temps Et dans le saison De ta famille Ah je parle à quelqu'un Dieu veut qu'à travers La Pâque Il doit changer Ton calendrier En fait que ta vie Ne dépend De plus des hommes En fait que Les saisons de ta vie Ne dépendent De plus des saisons Des hommes Ah je parle à quelqu'un Ce matin Vous devez comprendre Une chose Je vais monter après Laissez-moi aller Calmement Vous savez Si vous lisez Dans Proverbe Verset Chapitre verset Verset 1 Proverbe Verset Verset 1 Lisez rapidement C'est un petit verset Ah les étudiants Ne te vante pas Du lendemain Car tu ne sais pas Ce qu'un jour Pei Enfanté Vous comprenez Pourquoi Dieu Change le calendrier Parce qu'un seul jour Peut créer Beaucoup de choses Un seul jour Peut produire Beaucoup de problèmes Un seul jour Peut amener La mort Ou la vie C'est pourquoi Dieu veut avoir Le contrôle De ta vie Il t'introduit Dans son propre Calendrier A lui Dieu sait Qu'un seul jour Peut conditionner Ta vie Tu ne pensais pas Ce qu'un jour Peut Enfanté C'est pourquoi Dieu dit Non Je vous fais maintenant Amener dans le monde Où vous serez en paix Dans la grâce de Dieu Je change votre Calendrier Cela veut dire que Je vous amène Dans le Kairos Kairos Que signifie Les temps de Dieu Les temps Choisis de Dieu A cette Pâque Je viens prophétiser Pour une personne Que Dieu Est en train De t'emmener Dans ton Kairos Dieu est en train De changer Ton calendrier En fait Que dans le Calendrier De Dieu Chaque seconde De ta vie Soit contrôlée Par Dieu Et non pas Par Pharaon Chaque minute De ta vie Soit contrôlée Par Dieu Et non pas Par le diable Chaque jour De ta vie Sera contrôlée Par celui Qui a créé Ton calendrier Pharaon a créé Son calendrier Mais Dieu A créé Son calendrier Les diables A créé Un calendrier Pour contre toi Dieu crée Aujourd'hui Un calendrier A ta faveur Entre dans Le calendrier De Dieu Dieu est en train De changer Ton calendrier Pourquoi Parce que Dieu veut Quelque chose Alors C'est quoi Le mystère De calendrier C'est quoi Un calendrier L'éthymologie Du mot Calendrier Vient du latin Vous allez comprendre ça Pourquoi Dieu a changé Le calendrier En changeant le calendrier Dieu a changé Le temps De ce peuple A travers cette Pâque Dieu est en train De changer Le temps De ta vie La Bible dit Il est le maître De temps Et des circonstances Dieu peut changer Le temps A sa convenance Si toi et moi On n'a pas le pouvoir Sur le temps Dieu peut changer Le temps Dieu peut faire Plévoir En plein jour Pendant qu'il n'y a Aucun nuage Mais Dieu peut faire Plévoir La pluie Bien aimé En pleine nuit Dieu peut élever La lumière Dans la nuit C'est pourquoi Dieu veut avoir Le contrôle De ta vie En te donnant Un nouveau calendrier Regarde à ton frère A soeur Dis-lui Un nouveau calendrier Dis-lui Un nouveau calendrier L'éthymologie Du mot calendrier Vient du grec Vient du latin Pardon Qui veut dire Calendarium Qui veut dire Livre de compte C'est mon calendrier Vient du latin Calendarium Qui veut dire Un livre de compte Avant c'était Pharaon Qui calculait ta vie Maintenant Après cette Pâque C'est Dieu Qui aura Le livre de compte De ta vie Ah je souhaiterais De parler avec quelqu'un Vous comprenez Pourquoi Dieu change Les calendriers De ce peuple Avant de les introduire Dans leur gloire Dans leur bénédiction Parce que Dieu Vient avoir Le contrôle De leur livre De compte Jusqu'à présent C'est le diable Qui avait le livre De compte De ta vie Mais après cette Pâque Dieu t'amène A un nouveau calendrier C'est Dieu Maintenant Qui a le livre De compte De ta vie Les jours Et les années De ta vie Ne seront plus Calculés par les hommes Mais seront calculés Par Dieu Alors je parle A quelqu'un C'est Dieu Qui aura le contrôle Des jours Et des années De ta vie Voilà pourquoi Dieu est en train De changer ton calendrier Aujourd'hui Alors je parle A quelqu'un Vous n'avez pas encore compris Écoutez-moi Bien-aimé Le calendrium Calendarium Vient aussi Du calendai Du verbe Calendai Et qui signifie Ça veut dire Dieu ne fait rien Au hasard Dis avec moi Dieu ne fait rien Au hasard Dis avec moi Frère 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 Dieu ne fait rien Au hasard Vous savez bien Mais La Bible Est un mystère Quand vous lisez La Bible Vous devez savoir Que la Bible A plusieurs couches Dieu ne fait jamais Les choses Par plaisir Tout ce que Dieu fait Il est fait Pour un objectif C'est pourquoi La Bible dit Que la parole De Dieu Est inspirée Elle est utile Pour étiquer Et corriger Vous comprenez Pourquoi Dieu Vait changer Le calendrier De ce peuple Parce que Le mot calendrier Vait dire Livre de compte Qui est le livre De compte De ta vie Pendant 430 ans C'est Pharaon Qui avait le livre De compte De ce peuple Pendant Beaucoup d'années C'est ta famille Maudite Qui avait le livre De compte De ta vie C'est pourquoi Tu vois que Même quand Tu te lèves Le matin La journée A bien commencé Elle termine mal Parce qu'il y a Quelqu'un Qui gouverne Ses calendriers Les calendriers De l'Egypte Les calendriers Gouvernés Par les dieux De l'Egypte Parce que Chaque calendrier Renferme Un pouvoir C'est un livre De compte C'est quelqu'un Qui te gère C'est pourquoi Dieu ne veut pas Que tu sois Dans les calendriers De diable Parce que Dieu veut lui-même Gérer Ta vie Dieu change Le calendrier De ce peuple En fait Il est le contrôle De ce peuple Dieu ne pouvait pas Contrôler ce peuple Si ce peuple Était resté Dans le calendrier De l'Egypte Cela veut dire Qu'il restait encore Dans le temps De l'Egypte Or Dieu Vait changer Le calendrier Pourquoi Calendarium Comme je dis Vient du mot Calendai Qui signifie Qui sont appelés Vous voyez pourquoi Dieu Change le calendrier De ce peuple Parce que Le calendrier Vait dire Je les appelle Dieu t'appelle Aujourd'hui A un nouveau calendrier Aïe 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 Dieu t'appelle Aujourd'hui A un nouveau temps Dieu t'appelle A une nouvelle saison Dieu t'appelle Bienvenue Seigneur A quelque chose De nouveau Parce que Le mot Calendai Signifie Qui sont appelés Qui vient du verbe Calard Qui signifie Appeler Tout simplement Donc Dieu En changeant Les calendriers De ce peuple Dieu est en train De les appeler Dieu est en train De les appeler Pour lui Dieu change Ton calendrier Ce matin De la Pâque Parce que Dieu va t'appeler Auprès de lui Dieu va contrôler Ton temps Dieu va contrôler Les saisons De ta vie Pour t'accorder Les miracles Les plus extraordinaires Qui est la gloire De Jésus Christ Dans ta vie Alors le Seigneur T'appelle aujourd'hui Entre dans son calendrier Que Pharaon Le veuille ou pas Dis avec moi Mon calendrier change Mon calendrier change Ah je n'entends pas Mon calendrier change Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut vraiment Que son calendrier Change ce matin Dieu veut changer Ton calendrier Tu ne sais pas Ce qu'un jour Pei enfanté C'est pourquoi Dieu change Ton calendrier Tu vas sortir Dessus Avec un calendrier Nouveau Alléluia Je parle à quelqu'un Il y a une nouvelle année Qui commence aujourd'hui Ah On est au mois d'avril Mais pour toi Ça peut représenter Le 1er janvier Ah je parle à quelqu'un Tu es en train De commencer Une nouvelle année Tu es en train De commencer Une nouvelle histoire Dieu est en train De changer ton calendrier Pour commencer Une nouvelle aventure Avec toi Ah je parle à quelqu'un Dieu est en train De t'appeler J'avais mon calendrier Pourquoi je dis Dieu c'est un C'est un astronome Ce qui est un astronome C'est les savants Qui s'occupent D'astronomie C'est les savants Qui s'occupent D'astronomie Et plus particulièrement Un physicien spécialiste De calcul Et travaux Relatifs Au mouvement Des astres Et leurs structures Dieu c'est un Grand physicien Aïe 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 Ce n'est pas le diable Qui a créé l'astronomie Parce que le diable Si le ciel avait créé L'astronomie Alors il devait créer Les étoiles Et le soleil La ligne Parce que le physicien Le spécialiste De l'astronomie Il doit observer Pour tirer les pronostics Il doit observer Les soleils Les mouvements Les mouvements Les soleils Les mouvements De la ligne Les mouvements Des étoiles En fait de déterminer Le temps De son calendrier En fait de déterminer Certaines choses Mais Qui est le premier Astronome Mais c'est celui-là Qui a créé les étoiles Le plus grand Le plus grand physicien De ta vie Qui calcule Le vrai mouvement Du soleil Et de la ligne C'est Dieu Parce que celui Qui les a établis Dans l'espace C'est Dieu Vous allez comprendre Pourquoi Laissez-moi aller Calment Les sémailles La moisson L'été Ou l'hiver Ploui Ou c'est cérès Tout ça dépend Du temps C'est pourquoi Quand Dieu T'amène dans son calendrier Désormais Ce n'est plus Pharaon Ce n'est plus le diable Qui va déterminer Quand est-ce que tu vas moissonner Quand est-ce que tu vas s'aimer Quand est-ce que tu auras froid Quand est-ce que tu auras chaud Tout ça Ça sera déterminé par Dieu Ah je parle à quelqu'un Dieu t'amène dans son calendrier Parce que Dieu Va décider Quand est-ce que tu vas moissonner Ah autant marquer Tu vas moissonner Dieu va décider Quand est-ce que tu vas moissonner Oh je parle à quelqu'un Peut-être Dans des âmes Dieu dit Aujourd'hui Aujourd'hui Tu seras avec moi au paradis Oh Dieu Va décider Parce que tu es dans son calendrier Je parle à quelqu'un ce matin Entre dans le calendrier de Dieu Entre dans les calendriers de Dieu Parce que Dieu veut lui-même décider Écoutez Nous sommes dans cette salle C'est la preuve que nous ne la contrôlons pas Alléluia Regarde comment la lumière Elle n'est pas bien Mais nous sommes dedans Nous avons même payé On appelait ces messieurs Ils d'or Ils nous refusent la lumière Mais la lumière elle est là Mais nous n'arrivons pas à la bénéficier Mais nous sommes dedans Écoutez le mystère Il se fait que Dieu t'a déjà donné Tout ce que tu cherches Mais jusqu'aujourd'hui Tu es dans le calendrier de l'Egypte Tu es dans le calendrier de Satan Malgré que la bénéduction est là Tu ne pourras pas la bénéficier Parce que celui qui maîtrise Ton calendrier A décidé que toi Tu vas rester dans les ténèbres Dieu change le calendrier de ta vie Parce qu'il va décider Quand est-ce que tu vas moissonner Quand est-ce que tu vas semer C'est Dieu qui va prendre le contrôle de ta vie Quand on est Maintenant c'est l'été On peut décider Si nous allons rester dans le froid Ou on peut nous mettre là La climatisation C'est la même chose Celui qui gère cette salle Il peut décider de nous donner la climatisation Ou de nous laisser dans la chaleur C'est pourquoi Dieu En changeant le calendrier de ta vie Il veut contrôler les époques de ta vie Il veut contrôler le temps de ta vie Il veut contrôler Quand est-ce que tu vas moissonner Quand est-ce que tu vas semer Quand est-ce que tu auras chaud Et quand est-ce que tu auras froid Or Dieu te donne toujours Au temps convenable C'est pourquoi ce matin Il change ton calendrier Ce matin Il change le calendrier d'une personne Dieu c'est celui-là Qui est en train de s'occuper De ce mouvement des astres de ta vie Parce que le soleil La ligne Les étoiles C'est eux qui conditionnent les saisons Laissez-moi avancer J'ai dit ici dans le monde Nous n'avons pas tous La même saison C'est la preuve Vous ne lisez pas que la Bible dit La nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Nous n'avons tous pas la même saison Pendant que nous ici Nous commençons à voir la chaleur Pour aller vers l'été Il y a d'autres qui sont en plein hiver Mais nous sommes sur la même planète Comprenez pourquoi Dieu est en train de changer Le calendrier ? Parce que Dieu est en train de les appeler Quelque part Dans un nouveau monde Dans une nouvelle dimension Dans le monde On n'a pas tous les mêmes saisons Pendant que nous parlons ici Il y a des gens qui sont déjà en pleine chaleur L'Europe jusqu'à quelques années Elle compte encore 4 saisons Parce qu'en réalité Ces 4 saisons n'existent plus Vous voyez que tout a basculé Parce que la Bible dit Les temps changeront Nous n'avons pas tous les mêmes saisons dans le monde C'est pourquoi Dieu veut Changer le calendrier de ta vie Afin que lui-même Il détermine les saisons de ta vie Cela ne veut pas dire que si tout le monde a froid Que toi aussi tu es conditionné d'avoir froid Non Si tout le monde plaire Cela n'est pas obligé que toi aussi tu plaires Parce que chaque personne a sa saison Et Dieu peut décider De t'introduire dans ta saison Pendant que c'est l'hiver à gauche A droite c'est l'été Et je prophétise ce matin A travers de la Pâque A travers de cette mort et résurrection Que Dieu te fasse entrer dans ton calendrier Que Dieu puisse décider une saison nouvelle pour toi Que Dieu contrôle le temps de ta vie Tous ces peuples qui deviennent forts Tous ces peuples qui deviennent forts Ils ont leurs propres calendriers Les chinois ont leurs propres calendriers Les juifs ont leurs propres calendriers Vous voyez aussi les arabes Ils ont leurs propres calendriers Il n'y a que les Africains Qui n'avent pas les calendriers Parce que les calendriers C'est un mystère Parce que les calendriers Signifient appeler Quand ils ont créé leurs calendriers Nous sommes entrés D'aider Ça veut dire qu'on nous a appelés D'entrer d'aider dans leurs calendriers Donc entrer dans les calendriers Grégo-Romains Nous avons adhéré A leur temps L'Afrique a adhéré A tous ces calendriers A la place De continuer à critiquer les pasteurs Mais les pasteurs n'ont pas La main au levier du pays Ou du continent Ceux qui peuvent changer La politique de notre continent Ce sont les politiciens Tant que l'Afrique ne changera Ça c'est une parenthèse Tant que l'Afrique ne changera pas Son propre calendrier Il restera esclave en Égypte La délivrance d'Afrique Viendra le jour Nous allons décider Que notre calendrier Change Or c'est le premier mai Non C'est le premier mai en France Ici là Ce n'est pas le premier Mais Tous les peuples Qui se développent Qui deviennent forts Ils ont leurs propres calendriers Ce matin Je parle à quelqu'un Crée ton calendrier Dans ta maison N'entre pas dans le calendrier De ton voisin Entrer dans le calendrier De quelqu'un C'est entrer dans le temps De quelqu'un Être conditionné dans le temps Au nom puissant de Jésus Christ Je prophétise le printemps Sois béni mama Dis avec moi printemps Dis avec moi printemps La résurrection sur le printemps Le printemps c'est la Pâque Parce que c'est qui est mort Pendant l'hiver Les arbres qui étaient Dénidés pendant l'hiver Quand le printemps arrive Aïe 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 L'arbre reprend la vie L'arbre reprend les fleurs L'arbre donne encore des fruits Et je prophétise Que tu entres dans le calendrier de Dieu Enfin que ceux qui ont été assassinés Reprennent vie Quelqu'un peut prier pour l'Afrique Qui passe son temps Condamner les églises Qui passe son temps Condamner les chrétiens A la peine de s'occuper Du pouvoir qu'on les a donné Nous avons des pays Des villes A Luanda Il y a à peu près je crois 12-13 millions d'habitants La ville comme Kinshasa Compte plus de 20 millions d'habitants Il n'y a pas une église Avec un million de membres C'est faux ce qu'on nous dit Oh les églises sont en train D'endormir le peuple C'est faux Si on avait des églises De 1 million d'individus Là on allait dire C'est l'église qui est en train D'endormir l'Afrique Ce n'est pas l'église C'est les politiciens Parce que dans une ville Où il y a 20 millions d'habitants Il n'y a que des églises De 1000 personnes S'il y a une grande église 3000 personnes 4000 Vous savez chez nous c'est comment ? Quand il y a 3000 personnes Tu dis qu'il y a 10 000 Quand il y a 5000 Tu dis qu'il y a 15 000 Mais en réalité Tant que nous n'allons pas Changer les calendriers Malgré les miracles Que nous vivons Nous resterons en Égypte Nous ferons semblant De quitter On nous fera semblant De nous donner L'indépendance Mais tant que nous resterons Coincés dans leurs calendriers Nous ne serons jamais indépendants Nous allons continuer À enseigner Victor Hugo Nous allons continuer À parler Des Molières Nous allons continuer À parler De Louis XIV Tant que nous resterons Dans les calendriers Des Européens Du monde occidental Nous serons conditionnés Nous allons moissonner Quand ils diront De moissonner Parce qu'ils peuvent Conditionner nos saisons C'est pourquoi Dieu a dit Non Moïse Je te fais sortir De ce pays Mais je sais une chose Si je vous emmène Comme ça Sans changer Votre calendrier Même quand vous serez À Cana Pharaon va vous contrôler Tu es parti Dans le mariage Mais avec le calendrier De la malédiction De ta famille C'est ta famille Qui décide Si tu auras des enfants Ou pas Oh dis avec moi Dieu change mon calendrier Dieu change mon calendrier Oh il y a le calendrier De quelqu'un Qui change ce matin Dieu change mon calendrier Il est en train Il est en train D'appeler ce peuple A lui Il veut conditionner ce peuple Le calendrier Est un système De réparage De dates C'est dans le calendrier C'est dans le calendrier Où les dates Sont calculées Le premier Le deux Le trois C'est dans le calendrier Et les astronomes Les astrophysiciens Ils doivent regarder Les étoiles Leurs mouvements Pour déterminer Même ta date de naissance Est calée Dans ces calendriers là Ceux qui sont Dans l'école De la chiffrologie Je vous ai parlé Du mystère De date de naissance Si il y a quelque chose Qui est dangereuse Dans ta vie C'est ta date de naissance Ne joue pas avec ça C'est pourquoi Quand tu vas partout Pour ceux qui vont chercher À gauche, à droite Les sorciers Les charlatans La première chose Qu'on va te demander La date de ta naissance On peut ne pas connaître ton nom Mais la date de ta naissance Pourquoi ? Parce que Celui qui a la date de ta naissance Il peut entrer dans ton mystère C'est pourquoi Dieu dit Pour faire perdre les traces De mon peuple Quand ils seront dans la bénédiction En fait que Pharaon Ne le contrôle plus Je change leur calendrier Que Dieu change ton calendrier Et que la date de ta naissance Disparait dans le calendrier Des sorciers Ah ! Je parle à quelqu'un Que la date de ta naissance La date de la naissance De tes enfants Disparait dans Google Dans Youtube Au nom de Jésus Christ C'est pourquoi Quand nous venons à Jésus On nous donne un nouveau nom On nous donne Une nouvelle identité On devient Une nouvelle création Vous savez pourquoi ? Parce que Les dates anciennes De naissance Ne comptent plus Shama Vous comprenez le mystère ? Vous comprenez pourquoi Jésus a dit Si tu ne n'es pas de nouveau Tu ne peux pas entrer Dans le royaume de Dieu Parce que Si tu restes dans le royaume du monde Tu es toujours Dans le calendrier des hommes C'est la nouvelle naissance Qui fait en sorte que La date de naissance De ta vie Qui est dans le calendrier Grégo-romain Ce n'est plus la date de naissance Avec Dieu Au point que Tu as même un nouveau nom Pourquoi Dieu Va-tu changer cela ? Mais combien de chrétiens Ne veulent pas la Pâque La Pâque C'est la nouvelle naissance La Pâque C'est la séparation Avec le monde La Pâque C'est abandonner les péchés Donner sa vie au Seigneur La Pâque C'est mourir avec Jésus Résistir avec Jésus En fait que nous puissions Entrer dans son calendrier Ce matin Je déclare Entrer dans le calendrier De Dieu Combien de chrétiens Continuent à pleurer Combien de Pâques Tu as déjà fêté Mais tu es encore Dans le calendrier du monde Parce que Tu n'es pas encore né de nouveau C'est la nouvelle naissance Qui va effacer La date de naissance Du calendrier gréco-romain Ce système a été inventé Ou imité par les hommes Pour diviser Et organiser le temps Le système de calendrier A été inventé Pour diviser Organiser Le temps Cela a été possible Par l'observation Des phénomènes du millier Où ils vivaient Chacun a créé un calendrier A créé même si Ils n'étaient pas en contact Mais chaque individu Là où ils étaient Ils ont créé Un calendrier En fonction Des phénomènes Et de milliers Où l'homme vivait Par exemple Le déplacement quotidien De l'ombre La succession de saisons Nos ancêtres Avaient créé le temps Comment ? Ils regardaient l'ombre Donc La taille de l'ombre Ils savaient Même s'ils ne pouvaient pas Observer les étoiles Comme les astronomes Mais à travers l'ombre Ils pouvaient savoir Il est quelle ère Ils calculaient le temps A travers les circonstances Et les événements Par rapport au milieu Où ils habitaient Et chacun organisait La saison de sément C'est des moissons Parce que la vie A l'époque N'était qu'une vie agricole Il fallait absolument Maîtriser le temps Si vous ne maîtrisez pas le temps Vous ne pouvez pas Maîtriser les saisons Et de facto Vous ne pouvez pas Sémer Ni moissonner Parce que celui Qui ne maîtrise pas Le calendrier Qui ne maîtrise pas Les saisons Il va s'aimer Quand il faut moissonner Et il va chercher A moissonner Quand il faut s'aimer C'est seulement A travers la maîtrise Du calendrier Que tu seras Dans le temps De ta bénédiction Parce que c'est à travers Le calendrier Que tu sauras Ça c'est la saison Des moissons Tu vas moissonner Ça c'est la saison De la sémence Tu vas s'aimer Ça c'est le temps De dormir Tu vas dormir Ça c'est le temps Oh wow Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Vous comprenez pourquoi Dieu est en train De changer Le calendrier De ta vie La Pâque vient Pour qu'une nouvelle vie Commence Et la nouvelle vie Commence avec un nouveau programme La nouvelle vie Commence avec un nouveau programme La succession Des saisons Chez nous en Afrique Ils observaient À un moment Il fait très très chaud À un moment La pluie tombe Tombe Donc il s'est réglé Par rapport Aux saisons Chacun de nous Si tu ne maîtrises pas Ton calendrier Quelles que soient Les bénédictions Que Dieu te donne Tu ne pourras pas En bénéficier Malheureusement Beaucoup de chrétiens Soit disant chrétiens Ils sont encore Dans le calendrier De Pharaon Soit encore dans Les calendriers De l'Egypte Tu es encore Dans les calendriers Des hommes De ta famille Malgré la bénédiction Vous voyez la lumière Elle est là Mais nous n'arrivons pas A recevoir cette lumière Parce que nous dépendons De quelqu'un ici Qui décide Quand allumer Quand il ne faut pas allumer Et Dieu décide A partir d'aujourd'hui De fêter la Pâque Avec lui De fêter la Pâque Avec lui Dieu est en train de dire Si tu n'as pas encore Donné ta vie à lui Si tu n'as pas encore Donné ta vie au Seigneur Donne ta vie ce matin Donne ta vie à Jésus Abandonne le monde Deviens un élu de Dieu Abandonne le monde Venir prier Ne fais pas de toi Un enfant de Dieu C'est seulement Quand tu décides De fêter la Pâque Que tu pourras Devenir un enfant de Dieu Parce que Toutes les fêtes Tout le monde Peut fêter la Pentecôte Tout le monde Peut fêter la fête De tabernacle Mais c'est interdit A un païen De fêter la Pâque Un païen Ne peut pas fêter la Pâque La loi disait Aucun étranger N'en mangera Si tu n'es pas Un circoncis Tu n'as pas le droit De manger la Pâque Amen Alléluia Est-ce que Dis-toi Je suis un circoncis Parce que C'est la circoncision Qui te donne l'accès De manger la Pâque Or la circoncision C'est un signe D'alliance D'appartenance A Dieu Fêter la Pâque C'est la plus grande Bénédiction Dieu veut que Tu t'engages A fêter la Pâque Fêter la Pâque Fêter la Pâque veut dire Accepter De dire comme Paul Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vis A moi Ceux qui sont en Jésus Ils ont donné leur vie Leur corps Leur chair Christ suffit à la croix Alléluia Tu veux commencer Un nouveau calendrier Avec Dieu Dieu a décidé Ce matin De changer ton calendrier Mais il t'est dit La circoncision La nouvelle naissance Je parle à quelqu'un L'observation des astres Tels que le soleil Et la ligne On fait appel Généralement Ces calendriers On les appelle souvent Calendriers linéaires Ou calendriers Solaires Les hommes Ont dit observer Ont dit observer Les astres Majères Non d'abord Pour le but Astrologique Pour en tirer Des pronostics Hasardeuses Pour la première fois Que l'homme a regardé Les étoiles Les soleils Ce n'était pas Dans un but astrologique Comme cela est devenu Aujourd'hui La première fois Que l'homme a regardé Les étoiles Et la ligne Dieu les a placés Pour que l'homme Puisse s'orienter Comprendre Les temps Et les saisons Comme le diable Et l'homme Souvent Change le mal En bien Pardon Le bien En mal Il déforme toujours Ce que Dieu a fait C'est ce qui fait Que le diable A pris Ce que Dieu A créé Pour le bien de l'homme Il a transformé En astrologie Ces messages Ont disparu Il y a des gens Qui n'ont jamais écouté ça Parce que chaque fois Qu'on vous parle Des étoiles Ah c'était l'astrologue Et c'est la magie Des bandits Des grands chemins Vous tordez le sens De l'évangile Mais Dieu les a placés Pour un bit Je vais vous les révéler Quand les hommes Ont regardé Pour la première fois Les étoiles Ils étaient des astronomes Non pour l'astrologie Pour en tirer Des pronostics Hazardeuses Comme aujourd'hui L'horoscope Ce n'était pas Dans ce bit C'était dans le bit D'organiser La vie agricole Comme souvent Le diable Change Ce qui est bien En mal C'est ce qui est devenu Aujourd'hui Les sorciers Les démons Ont changé Cette science Que Dieu a créée En horoscope Mais le premier Scientifique C'est qui ? C'est Dieu Le premier astrophysicien C'est qui ? C'est Dieu Parce que c'est lui Qui a créé Ce que les astrophysiciens Du monde Observe Pour comprendre Mais c'est lui Qui les a créés Or la Bible dit Tout ce que Dieu a créé Est bon Oh je parle À quelqu'un Les étoiles sont bonnes La ligne est bonne Le soleil est bon Parce que tout ce que Dieu a créé A créé A créé Pour le bien Ah laissez-moi aller vite Est-ce que je n'ai pas encore aller Mais c'était plutôt dans le bit D'organiser le temps Qui allait à son tour Régler la vie agricole Sociale Et religieuse Sans observer Le soleil La ligne Les étoiles On ne pouvait pas Organiser le temps Il fallait regarder Ces astres Pour organiser La vie agricole Savoir Quand il faut s'aimer Quand il faut moissonner Ça ne suffit pas De s'aimer Il y a des gens Qui ont s'aimer Qui n'ont jamais moissonné Parce qu'ils ont s'aimer Ils se sont endormis Et le temps de la moisson Est arrivé Il n'a pas compris Que le temps de la moisson Est déjà arrivé Parce que tu ne connais pas Ton calendrier Du coup tu vas encore revenir Pour chercher à moissonner Mais on te dit Mais la saison de la moisson Est déjà passée Au moins j'avais s'aimer Mais cette saison Est passée Cela C'était l'intention de Dieu Le quatrième jour Quand il créa Les astres majeurs Soleil, la ligne Et ensuite les étoiles Le but premier N'était pas d'éclairer Quand Dieu a créé Les soleils Et la ligne Et les étoiles Le premier objectif Ce n'était pas d'éclairer Parce que le monde Était déjà éclairé La Bible La Bible Le Dieu Commencez M'a dit Créer les saisés La terre La terre était Devenue en forme Et il y avait Les ténèbres A la surface Et là Et Dieu dit Que la lumière Soit Et la lumière Fuit C'était le premier jour Dès le premier jour Il y avait déjà la lumière Donc Dieu n'avait pas Beso du soleil Pour éclairer le monde Dieu n'avait pas besoin De la ligne Pour créer la nuit Parce qu'il y avait déjà La lumière Le but premier De la création De ces astres Papa Ce n'était pas pour éclairer Parce qu'il y avait déjà La lumière Mais l'objectif De Dieu Quand il crée le soleil La ligne Et les étoiles Le but premier Était tout simplement Waouh Pour gérer le temps Marquer les époques Dieu a créé le soleil Et la ligne Il a dit Enfin qu'il Marque le temps Le premier objectif Le premier objectif On l'appelle L'astre brillant L'étoile brillante Il te dit Du matin Parce que les étoiles Ont été créées Pour marquer le temps Mais c'est toi l'étoile Tu as été créé Pour marquer le temps Et en même temps Tu es la lumière du monde Ah je parle à quelqu'un Oh j'ai l'impression J'ai l'impression Que les chrétiens Ne comprennent pas Ce que je prêche Il y a beaucoup de messages De clientélisme Qui sont prêchés Et ces messages Dévient les chrétiens Parce que ce sont des messages Sans compréhension Dieu crée le soleil La ligne et les étoiles Pour marquer le temps Et les époques Ce n'est pas un péché Si on te dit Que tu es une étoile Ce n'est pas un péché Parce que quand Joseph dort Fait un rêve Il dit Je vis le soleil La ligne Et onze étoiles Se prosternaient Auprès de moi Est-ce que Dieu Pouvait donner un songe Comme ça A son serviteur Joseph Qui représentait Le père La mère Et ses frères À travers les astres Et toi tu dis Aujourd'hui Non Quand vous entendez Les messages Des soleils Des étoiles Ce sont des astrologues C'est l'astrologie Dans l'église C'est parce que les gens Comme j'avais dit hier Quand ils ne connaissent Pas quelque chose Ils les cassent Quand ils n'est pas capable De prêcher un certain message Ils disent que c'est faux C'est un péché Dieu a donné à chacun de nous Sa grâce Si tu n'es pas capable De prêcher ce message Ne dis pas que c'est C'est faux Et d'autres Quand il ne peut pas Prêcher bien Il dit que moi Je suis prophète Quand vous attendez Vous l'attendez A la parole Il dit non Moi je suis prophète Moi je viens prophétiser Je parle à quelqu'un Donc l'homme Devait observer Les astres Avant d'organiser Son temps Sur la terre C'était légitime Parce que Dieu Quand il place le soleil Et la ligne Pour que le soleil Marquait le temps Et les époques Donc si moi Je vais contrôler le temps Je dois faire quoi Je suis obligé D'observer Le soleil et la ligne Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui comprend ce que j'ai dit Observer le soleil Et la ligne Ce n'est pas un péché Cela devient péché Quand nous Transformons Maintenant l'objectif Waouh Dieu crée un soleil Pour toi Dieu crée une lune Pour toi Dans le nouveau calendrier Il y aura un nouveau soleil Dans le nouveau calendrier Il y aura un nouveau soleil La Bible dit Quand il se lève C'est comme un soleil Rien ne se dérobe Rien ne meurt Rien ne meurt A sa lumière Rien ne meurt A sa chaleur Si le soleil naturel Si le soleil naturel peut te tuer Le soleil du vin ne va plus te tuer Dans le calendrier du Dieu Dieu je suis du Seigneur Il y aura un nouveau soleil Il y aura une nouvelle ligne Qui va éclairer tes nuits Ah je parlais à quelqu'un Je parlais à quelqu'un Dans le nouveau calendrier Il y aura un nouveau soleil Reçois le nouveau soleil Reçois la nouvelle ligne Reçois les nouvelles étoiles Oui ce ne sont plus les étoiles Ce ne sont plus les étoiles De l'Egypte Ce ne sont plus les soleils De l'Egypte Qui nous faisaient mourir Qui nous faisaient souffrir Qui nous faisaient pleurer Qui nous faisaient du mal Mais le soleil du nouveau calendrier C'est le soleil de la justice C'est le soleil de l'évasion C'est le soleil de la guérison C'est le soleil de la gloire Ah je parle à quelqu'un Dans le nouveau calendrier Dis avec moi un nouveau soleil Dis avec moi un nouveau soleil Nouvelle ligne Oui parce que Dans le nouveau calendrier La nuit comme le jour Tu auras toujours l'assurance De la protection Aujourd'hui nous avons Un calendrier Dite romain Ou grégorien Comme je vous l'ai dit Les misérements ont leur calendrier Linaire Les hébrais ont un calendrier Lini solaire Parce que Ça s'alterne Des fois Il y a Quelques fois Dans l'année Les hébrais comptent 13 mois Au lieu de 12 mois C'est leur calendrier C'est leur force C'est leur mystère Les chinois ont leur calendrier Je l'ai déjà dit Les chinois ont leur calendrier Et ils ont dit Dans notre calendrier C'est les dragons C'est les dragons Alors toi si tu lis dans la Bible Que les dragons ont poursuivi la femme Pour les tuer Mais ils ont choisi Les dragons Ah Que quelqu'un dit avec moi Change mon calendrier Seigneur Que Dieu change Les calendriers De tes enfants Que Dieu change Les calendriers De ton mariage Que Dieu change Les calendriers De ton élévation Que Dieu change Les calendriers Et ils ont dit Vous appelez Dragon Satan Ok c'est votre problème Nous notre calendrier C'est les calendriers De dragons Ils sont devenus pour ça Il y a presque 25 ans En arrière Les chinois n'étaient rien Les chinois n'étaient qui Personne Ils étaient méprisés Inconnus même Mais aujourd'hui Hein C'est plus qu'une titanique Et résumant L'agneau de Dieu L'agneau qui est mort à la croix Vous savez pourquoi J'aime la foi chrétienne Ça nous oblige Pas de pèlerinage Changer notre propre calendrier En Afrique Ce n'est pas un péché Qui connait la date De naissance de Jésus Il n'a laissé aucune date Nous on peut changer Notre calendrier en Afrique Ce n'est pas la chrétienté Qui nous empêche De changer le calendrier Ce sont nos politiques Chaque fois je vois Sur l'internet Des gens qui insultent Les chrétiens chaque jour Oh nous on a aussi nos dieux Les dieux de nos ancêtres Mais on attend ces dieux là aussi On attend aussi nos dieux là Des ancêtres Qui soient mis en valeur Par nos politiques Qui créent un nouveau calendrier En fait que nos dieux là aussi Puissent faire Quelque chose Ah Dis avec moi change le calendrier Dis avec moi change le calendrier Et moi je prophétise En tant qu'envoyé de Dieu Que ton calendrier Aujourd'hui Aïe 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 aïs hearing Le calendrier est en train de changer. Je voudrais, vous savez que ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Je vais vite. Il faut qu'on lise ça. Genèse chapitre 1. Il y a quelqu'un qui est béni. Dis avec moi calendrier. 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 Écoutez Genèse chapitre 1. Verset 13 jusqu'au verset 19. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y a des liminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est ça l'objectif du soleil et de la ligne. Parce que la lumière était déjà les premiers jours. Dieu, quand il change le calendrier de son peuple en Égypte, il fait bien-aimé dans le Seigneur, changer tout dans leur vie. Le soleil doit éclairer. Nous sommes au verset combien? Verset 15. Qui servent des liminaires dans l'étendue pour éclairer la terre. Oh non, non, non. Verset 14 d'abord. Verset 14. Dieu dit qu'il y a des liminaires dans l'étendue du ciel pour... C'est ça le but premier. Le but premier, ce n'est pas éclairer. Il a éclairé. On lui a donné le deuxième objectif. C'était maintenant d'éclairer. Parce que le monde était déjà éclairé. C'est pourquoi vous disiez dans la Bible, par ta lumière, nous voyons... La lumière. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez quelque chose? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Parce que le soleil que tu vois là, la ligne que tu vois là, ils ont leur lumière à travers la grande lumière. Ils reçoivent la lumière à travers la grande lumière. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. J'ai l'impression que je ne suis pas complice. C'est pareil. Soyez des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Or, dans les calendriers, les calendriers créés pour gérer les époques, pour gérer les jours, pour gérer les années. Tout ça est calé dans les calendriers. Déjà dit que le soleil et la ligne, ce sont des signes. Quand Jésus est né, qu'est-ce que Simeon a dit? Cet enfant est un signe qui va amener la contradiction en Israël. Quatrième verset? Verset 15. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit. Et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu crée un calendrier. Ah, dis avec moi quatrième jour. Dis avec moi quatrième jour. Vous allez comprendre que l'agneau de la Pâque en Égypte, avant de mourir, on devait le mettre à côté pendant quatre jours. Vous comprenez? Jésus avant de mourir, il est entré à Jérusalem quatre jours avant. C'est pour établir un nouveau calendrier. C'est le quatrième jour que Dieu a créé le calendrier. Parce que c'est là où Dieu maintenant a décidé de permettre à l'homme d'avoir le calcul de temps. Oui. Est-ce que vous êtes là? Les quatrièmes jours, les éléments du temps ont été créés. Pourquoi? L'agneau de la Pâque, avant d'être consacré, avant d'être sacrifié, on devait le garder pendant quatre jours. Jésus est entré à Jérusalem quatre jours avant d'être crucifié. Aujourd'hui, c'est ton quatrième jour. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton quatrième jour. Vous savez, le chiffre 4 symbolise la plénitude terrestre. Les quatre points cardinaux, nord, sud, l'est et l'ouest, ça symbolise la stabilité. Tu ne peux pas être stable si tu ne maîtrises pas le temps. Les chiffres 4 représentent les quatre points cardinaux. Ça représente la plénitude terrestre. Ça représente aussi, là, la stabilité. Toutes les structures, la majorité, sont stables à travers quatre pylons. Les jardins étaient stables, les jardins étaient stables, parce qu'il y avait un fleuve qui était divisé en quatre parties. Alléluia. Amen. C'est ça, la vraie Pâque. Un nouveau calendrier. Tu entres maintenant dans les kairos de Dieu. Je voudrais que les prétiens quittent la bassesse, entrent dans la révélation des Écritures. Amen. On est tellement habitués à chasser les démons qu'on a oublié l'essentiel. On a tellement pris le temps à chercher la délivrance. On oublie maintenant que la vraie délivrance c'est entrer dans le calendrier de Dieu. Amen. Amen. Dieu est tellement un astronome, un astrophysicien supérieur. Dieu, dis avec moi, Dieu est un astronome. Dieu est un astronome. Oh, dis avec moi, Dieu est un astronome. Dieu est un astrophysicien au-dessus de tous les astrophysiciens. Amen. Pendant que toi, tu dois observer. Mais lui, il les a créés pour cela. Il a dit pour marquer les temps, pour qu'ils soient des signes. Et c'était les quatrième jour. Et l'agneau que nous célébrons ce matin, c'est l'agneau du quatre jours. Le quatrième jour, il est immolé. C'est que quand tu entreras dans le calendrier de ta vie, tu seras stable. J'ai pris le Seigneur ce matin. Que Dieu t'amène dans le calendrier de ta vie. Que Dieu puisse te soustraire. Que Dieu puisse te soustraire de ce calendrier des hommes. Que ton temps ne soit plus géré par ta maman, ton père, ton oncle, ton voisin. Que ton temps soit géré par le Tout-Puissant. Que tu entres dans le calendrier de Dieu. Enfin, que Dieu t'amène dans ta gloire. Tu vas moissonner quand Dieu dira de moissonner. Tu vas s'aimer quand Dieu dira de s'aimer. Nos dates de naissance sont coincées dans ce calendrier romain. J'ai pris ce matin. Que Dieu change ton calendrier. Que tu ne sois plus repéré dans ce calendrier gréco-romain. Que tu quittes ce calendrier. Parce que Jésus veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Dieu est merveillé. Jusque-là, Israël était dépendant du calendrier des Égyptiens. Il faut quitter le calendrier des Égyptiens. Et entrer dans le calendrier de Dieu. Pour que ta vie change. Car Dieu veut gérer ton temps. Dieu veut gérer ta vie. Dieu veut gérer tout ce qui t'appartient. J'arrive à la fin. Moïse a dit dans l'Epsomme 90-12. Apprends-nous à compter nos jours. Afin que nous apprennons notre cœur à la sagesse. Pour arriver à la fin. Un chronique chapitre 12 verset 32. La Bible nous parle de fils d'Issakar. Un chronique. 12. Chapitre 12 verset 32. La Bible dit que les fils d'Issakar avaient la connaissance du temps. Afin qu'ils aient fait de savoir ce qu'Israël devait faire. Si ces gens, les fils d'Issakar avaient la connaissance du temps. Au-delà du spirituel. Ils devaient être des hommes intelligents. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, waouh. Vous savez, aujourd'hui, on veut tout spiritualiser. On pense que tout est spirituel. Il faut qu'on soit aussi intelligents. Ces gens avaient la connaissance du temps. Ils savaient ce qu'Israël devait faire. Et à quel moment il fallait le faire. Ils avaient le calendrier de Dieu dans leurs mains. Ils pouvaient dire à Israël, voici le temps. Il faut aller conquérir de nouveaux territoires. Il faut venir à Israël. Non, pour l'instant, ne partez pas. Restez encore ici. Il faut connaître le temps de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'amène dans son propre calendrier. Sois les fils d'Issakar. Je vais clôturer mon enseignement. Il y a des choses que nous voyons sur toi la Pâque. Rapidement. Il y a les sang. Qui devait être versé ce jour-là pour que ce peuple sort de l'Egypte et entre dans le nouveau calendrier. Le sang a été versé. Mais ce sang qui avait été versé ne devait pas être seulement regardé. Il devait être appliqué. Il fallait appliquer le sang sur les lintons. Je dis le sang appliqué sur la porte. C'est aussi le signe de notre appartenance à Christ. C'est pourquoi je vous ai disposé une prière sur notre chaîne YouTube. Comment appliquer le sang de Jésus dans sa vie. Parce qu'on voit ici que le sang avait été versé. Mais malgré que le sang a été versé, il n'était pas versé pour être regardé. Mais il était versé pour être appliqué. Oh, applique le sang de Jésus ce matin. Applique le sang de Jésus. Wow. Que le sang soit sur ta vie. Que le sang soit le signe d'appartenance de tes enfants. Oui. Quand vous lisez d'Apocalypse, la Bible dit la marque de la bête. Vous pouvez le prendre ou le recevoir sur le front ou sur la main droite. Mais le seau de l'agneau est reçu uniquement sur le front. La marque de la bête, vous pouvez le recevoir sur le front ou sur la main droite. Mais le seau de l'agneau, le seau de Dieu, vous ne le recevez pas à la droite. Il y a une seule place où vous devez le recevoir. C'est sur le front. Je dis ici, s'il y a une entrée secondaire pour l'enfer, il existe une seule entrée pour le ciel. Ah oui. S'il y a une entrée secondaire pour aller en enfer, parce que pour aller en enfer, il y a beaucoup de portes. Beaucoup vont aller en enfer à cause de l'impédicité. Les autres vont aller en enfer, donnez-moi l'attention parce que je vais terminer, parce qu'ils sont des magiciens. Les autres vont aller en enfer parce qu'ils sont des assassins. Mais pour aller au ciel, il y a une seule possibilité. C'est Jésus. Pour aller au ciel, il y a une seule possibilité. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi le sang de Dieu, tu n'auras pas ni à pied droite, ou à main gauche droite. C'est sur le front. Je déclare ce matin que le sang de Jésus soit appliqué, que le sang de Jésus soit appliqué sur ton front, que le sang de Jésus soit appliqué sur le front de tes enfants, que le sang de Jésus... Et je parle à quelqu'un, ah, fais comme ça, Seigneur, applique ton sang sur moi. Seigneur, applique ton sang sur moi. Que Dieu puisse appliquer son sang sur toi. Quelqu'un peut me lire rapidement? Ésaïe 35, verset 8. Rapidement. 35, verset 8. 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y aura là un chemin fraillé, une route où on appellera la voie sainte. Hé, attendez, va doucement. Maintenant, il y a un nouveau calendrier. Il y a une seule route. Il y a un seul chemin. On l'appellera quoi? Une route sainte. Une route sainte. Il a dit quoi? Je suis le chemin. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'opposibilité. Il dit, je suis le chemin. Vas-y. Nul impur n'y passera. Ah, c'est la Pâque. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les essentiels ne pourront s'égarer. Ah! Comprenez. Restez-vous. Donnez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi. Tu veux fêter la Pâque? Amen. Écoutez bien ces versets. Il y a une route nouvelle. Qui commence ce matin de la Pâque. Parce que c'est le quatrième jour. La Pâque est immolée. Jésus est immolé. Il y a un nouveau calendrier qui commence. Cette route s'appelle une route sainte. Elle sera tellement sainte. Lise-moi encore. Elle sera tellement. Il y aura là un chemin frayé. Un chemin frayé. Une route. Une route. Qu'on appellera la voie sainte. On l'appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Attendez. Nul impur ne pourra y aller. Cela veut dire que si tu ne veux pas entrer dans les calendriers de Dieu. Tu ne veux pas la circoncision. Tu ne veux pas abandonner les péchés. Tu ne veux pas abandonner la haine. La manipulation. Tu ne pourras pas en prêter cette délivrance. La nouvelle route. Les nouveaux chemins. Le chemin de la délivrance. Qui s'appelle Jésus. Il veut que tu laisses tout en Égypte. Maintenant tu entres dans cette nouvelle route. Allez-y maman. Elle sera pour eux seuls. Cette route sera seulement pour les appeler. Regardez-moi bien. Elle sera seulement pour les appeler. Cela veut dire que si tu n'es pas appelé. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer là-bas. Parce que le mot calendrier signifie quoi ? Est-ce que vous êtes là ? Vous aimez trop McDonald's. Vous n'avez rien oublié. Oui parce que même la parole doit être McDonald's. On doit toujours commencer à dire. Ta maman est sorcière. Amen. Ton papa est sorcière. Amen. Non. Tu vas sortir de la maman et sorcière. Tu dois sortir avec ses révélations. Amen. Allez vous abonner sur la chaîne. La chaîne du temps. La chaîne du moment. Sur cette route, aucun empire n'y entrera là-bas. N'y passera. Seulement. C'est là qu'ils seront appelés. Donc ceux qui sont entrés dans le calendrier de Dieu. Amen. Sois prêts à entrer dans le calendrier de Dieu ce matin. Amen. Vas-y maman. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ah ! C'est tellement facile de suivre Jésus. La Bible dit dans cette nouvelle route, dans ce nouveau calendrier, même si tu ne sais pas lire comme ma mère, tu ne peux pas t'égarer. J'ai pas là quelqu'un. Amen. Même un insensé ne peut pas s'égarer quand il a fêté la Pâque. Amen. Un vrai enfant de Dieu n'est de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il ne peut pas tomber dans les forces doctrines. Amen. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu n'est de nouveau. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel te conduit. Tu ne peux pas t'égarer. Même un insensé ne pourra pas s'égarer. Ma mère ne sait ni lire, ni écrire. Mais il fait le commerce. Amen. Quelquefois, tu ne peux pas comprendre. Il ne peut pas lire. Ni écrire. Mais il connaît l'argent. Il compte l'argent. Mille francs, des mille. Il compte l'argent. Mais il ne sait pas lire, ni écrire. Comment quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire, mais c'est une commerçante. Elle sait compter l'argent. Elle fait le business. Le business. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Amen. Dans la route nouvelle. Dans le nouveau calendrier de Dieu. Même si tu n'es pas grand. Tu n'as pas de problème. Personne ne pourra te tabasser parce que tu es petit. Dans le nouveau calendrier. Ce n'est plus ton problème. C'est le problème de celui qui t'a appelé. Qui va gérer la situation. Dans le nouveau calendrier. Même si tu n'es pas diplômé. Ce n'est pas un problème. Tu peux devenir député sans diplôme. Dieu est capable de le faire. Amen. 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 C'est pourquoi même le monde a reconnu. Il y a de ces diplômes qu'on appelle diplômes d'Honoris Closas. Cela veut dire que les gens qui sont récompensés, non à travers les études, mais à travers leur travail. Ah, il y a des diplômes d'Honoris Closas qui arrivent ce matin dans la vie de quelqu'un. Parce que tu as accepté d'entrer dans le nouveau calendrier de Dieu. Ne pleure pas. Les années sont passées. Tu n'as pas réussi de prendre un diplôme. Reste avec Dieu. Continue à faire ce que tu sais faire. À travers de ton travail. On t'appellera un bon parent. On t'appellera une bonne maman. On t'appellera... Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Papa, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Dites avec moi calendrier. Vous êtes à l'université. Amen. Vous n'êtes pas ici parce qu'on va parler des démons matin, midi, soir. Non. Si tu veux écouter le message, comment chasser les démons, viens mercredi. Mais laissez-moi vraiment le dimanche prêcher. Et quand j'aurai la salle, il y aura deux jours pour les démons. Quatre jours pour les enseignements de la parole. Acclame le Seigneur. J'aime beaucoup la parole. Je vais aller pour terminer mon enseignement. Pour la marque de la bête, il y a plusieurs portes. Mais pour le ciel, il y a une seule. Portes. Dieu est merveillé. Ce sang de la Pâque aspergé de vent va servir de protection contre l'ange de la mort. Il ne pouvait pas entrer dans les maisons où il y avait le sang. Waouh. Christ est ton agneau immolé. Son sang te protégera. Le sang de la Pâque va te protéger. Ah, je saute, je vais aller vite. Dans la Pâque, il y avait aussi un élément que j'ai voulu ne pas ignorer. Dieu avait ordonné, il fallait manger la Pâque avec les herbes amères. C'est toujours dans l'Exode 12. On devait manger l'agneau avec des herbes amères. En mémoire de la souffrance de l'esclavage, nous devons manger Christ. Avec douceur. Nous devons manger Christ avec douleur. Avec un cœur touché. Un cœur tremblant. Un cœur touché. Rappelant que nous avons été malheureux et pécheurs devant le Seigneur. Nous devons manger la Pâque avec crainte. En se disant, il est mort pour moi. En se disant, il n'a pas mérité cette mort. On ne doit pas manger la Pâque. En feshtoya d'abord. Non, non, non. On doit d'abord manger la Pâque avec les herbes amères. On doit d'abord manger la Pâque avec les herbes amères. Parce que le chrétien aime tellement la fête. Oubliant que chaque fête est précédée d'abord par une douleur. Pour qu'une femme soit contente, il faut qu'elle passe par la souffrance. Tu ne peux pas être une mère heureuse sans que tu passes par la mort. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui s'aiment avec douleur, moissonneront avec des cris de joie. Et nous, nous avons changé ces versets. Nous avons dit, ceux qui s'aiment avec joie, moissonneront avec des cris de joie. Et quand on s'aiment avec joie, on se rend compte qu'on va moissonner avec douleur. C'est pourquoi Dieu veut que tu fêtes la Pâque avec crainte, avec respect, avec un cœur qui est touché. Pourquoi il est mort à ma place ? Il m'amène dans son nouveau calendrier. C'est moi qui ai péché. Mangeons Jésus avec appétit. Si vous avez goûté la parole, Alléluia ! Si vous avez goûté que la parole est bonne, alors consommez cette parole. Mangez Jésus ! Il a dit, celui qui ne mange pas de ma chair. Celui qui ne mange pas de ma chair, d'abord. Alléluia ! Et l'autre regard, on dit, Ah ! Quoi manger la chair ? Beaucoup abandonner. C'est ça les herbes amères. Tu ne vas pas entrer dans le nouveau calendrier. C'est ça les herbes amères. Tu veux la Pâque ? Accepte les herbes amères. Accepte les insultes. Accepte les injures. Accepte l'humiliation. Accepte que ta jeunesse soit pour le Seigneur. Abandonne le plaisir de la terre, le plaisir du monde. Malgré que tu es jeune, donne ta vie au Seigneur. Malgré que tu es une belle femme, reste fidèle à ton mari. Malgré que tu es un beau garçon, sois fidèle à ta femme. Coucou ! C'est ça les herbes amères ! C'est ça les herbes amères ! Oh, tu me déranges, je suis trop. Tu ne vois pas que je suis encore jeune. Je suis beau. Mais tu es beau pour ta femme. C'est ça les herbes amères ! Ah, tu ne t'occupes pas de moi. Moi, je suis de cette génération. Moi, je suis encore jeune. Je suis belle. Tu ne peux pas me mettre ici, mais tu es belle pour moi. Réalement, ce n'est pas ce que mon épouse dit. Parce qu'elle est tellement belle. Oh, ça, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est ça les herbes, hein ? Amen ! J'ai l'anxion, mais c'est pour ma femme. Oh, maman, tu dois comprendre. Tu vois, l'anxion attire aussi les femmes. Non ! L'anxion que j'ai, c'est pour ma... Amen ! C'est ça les herbes amères pour entrer dans le nouveau calendrier. Bien-aimé, entre dans le nouveau calendrier avec des herbes amères. Tu vivras la gloire. Ça ne sera pas la gloire de l'Égypte. Ça sera la gloire du désert. Ça sera la gloire du désert. La gloire de Jean-Baptiste. Comme mercredi, j'ai senti l'anxion de Jean-Baptiste qui était là mercredi. Wow, wow. J'ai senti l'anxion de Jean-Baptiste mercredi. Ah, laissez-moi courir. Ah, ceci donnera un vrai goût à l'agneau pascal. Jésus sera doux à nous si seulement le péché sera amer. Je dois répéter. Jésus sera doux à nous si seulement le péché sera amer. il faut que l'un part et l'autre vient. Tu ne peux pas avoir le péché doux et en même temps Jésus doux. C'est impossible. Si tu peux mélanger le foumbou et le pondou, Jésus, tu ne peux pas le mélanger avec le péché. Si tu peux mélanger le poisson avec la viande du cheval, Jésus, tu ne peux pas le mélanger. Ou soit tu vas sentir le goût du péché ou soit tu vas sentir le goût de Jésus. Choisis. C'est compliqué ce matin. Il y a des gens qui veulent le manger et Jésus et manger aussi le péché. Non, ça ne peut pas marcher. Ou soit tu manges Jésus ou soit tu manges les péchés. Jésus sera doux en nous si le péché sera amer. Tant que le péché n'est pas encore amer, la parole de Dieu ne sera jamais douce en toi. Chaque fois que tu vas la manger, tu seras assez amer. C'est la parole de Dieu que tu vomis et c'est le péché que tu digères. Il y a des gens qui digèrent bien le péché. Quand ils mangent le péché, ils digèrent bien, ils dors bien. quand ils mangent les autres. Quand ils inventent des histoires, ils dors bien, ils digèrent bien. Quand ils propagent des fausses nouvelles contre les autres, ils digèrent. Comment tu peux digérer bien le péché et tu vas encore bien digérer Jésus. Ça ne peut pas marcher. Jésus est la lumière, le péché est le ténèbre. Si la lumière vient, le ténèbre doit sortir. Jusqu'à présent, tu sais pourquoi Jésus n'est pas resté. Parce que le péché est encore doux en toi. la vérité, elle est amère. Quand on prêche la vérité, tu commences à soupçonner. C'est la cure d'âme que j'ai fait au bureau là. Que le passeur est en train de prêcher. Tu commences à soupçonner. Tu vois la cure d'âme que j'ai fait. Parce que le péché est encore doux en toi. C'est chaud. Vous comprenez ? J'aime moi de faire cette parenthèse. Ici, c'est bio, non ? J'ai pas encore parlé ? Oh, vous voulez déjà partir ? Bon, je finis ici. Écoutez-moi. Vous, là, le peuple de Dieu souvent dit quoi ? Oh, il a prêché ma vie. A qui, ma kamuranga ? Mais, on ne doit que prêcher votre vie et prêcher notre vie. Jésus a prêché quoi ? Il a prêché les choses de son père, il a prêché sa vie et il a prêché la vie des hommes qui vivaient avec lui. Toutes les paraboles sont liées. Oh, il y a un sémère qui s'aimait. Donc, s'il y a quelqu'un qui était allé confesser à Jésus, il doit me dire « Ah, c'est moi ! » Quand il dit de s'aimère, c'est moi. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Si, toi, tu parles des moments difficiles, tu viens là-bas au bureau, tu me dis « Ah, vraiment ? » Il y a un pasteur qui m'a trahi. Je suis allé confesser auprès de lui et il a couché avec moi. Mais je dois prêcher ça ? Je ne prêche pas ta vie. Mais j'avertis les autres qu'il y a un, danger. Mais comme toi, tu n'as pas encore digéré, tu n'as pas encore, pardon, tu n'as pas encore trouvé, amour, le péché, comme tu aimes encore le péché, quand tu entends ça, tu te dis « Ah, ça, c'est mon histoire. Allez, voilà. Voilà, dans cette église-là, on commence à prêcher la vie. » Mais on doit prêcher ça. Qu'est-ce qu'on prêche ? Je vous dis quoi ? Non, moi, à la maison, il y a ça, je prêche aussi ma maison. Si j'ai prêche de ma vie et de ma famille et de mes enfants. Pourquoi je ne peux pas aussi prendre ton exemple qui peut édifier l'autre ? Exactement ! Oui, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, si tu amènes ta Kirgham là-bas, c'est un message que tu m'as donné. Je ne cite pas ton nom, mais j'avertis au peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de passer par l'inceste. Son père a couché avec elle. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 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 un papa ne peut pas. Il y a des choses où tu te dis non, 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 c'est impossible, ça, ça ne peut pas arriver. Mais tu vois, quelqu'un vient et dit moi, ça m'est arrivé. Mais je viens de moi et je dis attention. Est-ce que je parle ? Quand on mange Christ, nous devons absolument nous soustraire du pouvoir du péché. Nous détacher de liens de Pharaon et du monde. La Bible dit qu'ils devaient manger la Pâque debout. Debout, pas assis. Tu ne peux pas manger la Pâque assis. Non, attends, maman, si les gens veulent manger là, attends. Je sais, je sais que le temps passait. Mais ça, c'est un message de la Pâque. C'est la fête. Alléluia. Donnez-moi encore quelques minutes. Encore 5-10 minutes. Amen. Écoutez, tu ne peux pas manger la Pâque et rester assis. Non. On mange la Pâque debout. On est prêt à quitter l'Egypte. Mais il y a des chrétiens qui veulent manger la Pâque assis. C'est pourquoi dans les parvis il n'y avait pas de chaises. Il y a tellement de choses. Ils étaient prêts à partir. Quand tu manges la Pâque, tu es prêt à quitter l'Egypte. Tu es prêt à quitter le monde. Mais les gens mangent la Pâque, ils restent encore dans le monde. Ah, bon. Non, on est... Les restes, je vous les révélerai plus tard. Acclamer le Seigneur. Toi qui me suis à travers cette caméra, lève aussi ta main droite là où tu es à la maison. Dis avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est la Pâque, éternelle, éternelle, change, mon calendrier, mon calendrier, change, change, mon temps, mon temps, amène-moi, amène-moi, dans ton calendrier, à partir d'aujourd'hui, je sors du calendrier de l'Egypte. Je sors du calendrier de Pharaon à partir d'aujourd'hui. Je sors mes enfants sors, mon mari sors, ma femme sors, ma famille sors du calendrier de Pharaon au nom de Jésus. Tu as dit à Moïse, je change le calendrier. Ce matin, change mon calendrier, change mon calendrier, brise les liens de Pharaon, brise les liens de malédiction, brise les liens de maladie, brise les liens de Satan, des sorciers, au nom de Jésus. Je déclare les divorces et consommer. Et consommer. Je suis debout, prêt à partir, prêt à quitter l'Egypte, les Pharaons. Aujourd'hui, je quitte la malédiction de ma famille. Je quitte les calendriers de ma famille. Je quitte ce calendrier de malédiction. J'entre dans le calendrier de la bénédiction, dans le calendrier de l'élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis debout. Je te fais une promesse. Répète, je te fais une promesse. à partir d'aujourd'hui, je mange les herbes amères. Enfin, d'entrer dans mon nouveau calendrier. Dans mon nouveau calendrier. Je déclare les péchés désormais et amers dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, chaque fois que les péchés viendra à moi que je le vomis. Que je le vomis. Que je le vomis. Je vais manger la chair de l'agneau. Au nom de Jésus, que Jésus soit doux en moi. Je vais digérer Jésus. La lumière, la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le roi. Acclame le roi. Acclame le roi. Je veux que tu acclames le roi de gloire. Sous-titrage ST' 501